Hello la type Skubi des Toilettes, comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode ? Car on a l'épisode 59 qui est sorti, il est tout frais, il est tout chaud, il vient tout droit de la chaîne d'AfogBoom, vous savez, le créateur officiel des Skubi des Toilettes. Donc un nouvel épisode avec une image plutôt intrigante. J'ai l'impression qu'il pourrait peut-être potentiellement y avoir une sorte de... Je dirais pas d'amitié, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite entente entre le fameux giga titan de Zinzin et l'autre homme enceinte. Donc à voir, peut-être un début de relation amicale, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc c'est parti pour se remettre dans l'univers de Skubi des Toilettes, on y va. D'ailleurs vous le savez, si vous continuez de kiffer les Skubi des Toilettes, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour rien rater. Allez, on y va, let's go, pam, on y va. Donc ça c'est l'épisode 59, on commence directement avec le nouvel épisode et on commence par un tirage de chasse en bonne et due forme. C'est ça qu'on veut et on a... On a un giga Skubi des Toilettes. Mais attends, mais c'est le plus gros Skubi des Toilettes qu'on ait pu voir, non ? C'est quoi cette taille de fou ? Oui ! Déjà, direct ! Ah oui ! Attends, mais comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'ils arrivent directement en tant que potes alors qu'à la fin de l'épisode 58, ça ne s'est pas du tout terminé comme ça ? Ou à part que c'est stylé en vrai, eux qui fusionnent, eux qui font équipe, mais ils sont invincibles. Je ne sais même pas comment c'est possible de pouvoir les arrêter. Oh là là, regardez-moi cette classe, ce style. Ouais, ils sont vraiment en soi, regarde. Il fait le petit pouce en l'air. Arc de l'épisode, il fait ça avec les hommes caméra. Oh là là, avec une petite musique. Bien stylé. C'est quoi ce poulet, j'ai envie de dire ? C'est quoi ce poulet ? J'aurais jamais cru qu'ils allaient faire équipe en vrai. Bon, par contre, le mec, il s'emballe un peu trop là, les gars qui dansent là. C'est de nouveau la petite musique. C'est incroyable, attends, ils vont serrer la main. Oh, la dinguerie ! Eh, on assiste à un truc de fou là ! C'est une dinguerie dans l'univers des Skibili Toilette. Là, on a assisté vraiment à une dinguerie, les amis. Ils ont fini par faire équipe. Alors que quasi tout le long de l'aventure de la série Skibili, ils n'ont pas arrêté de s'affronter. Ils n'ont pas arrêté de se battre. Et là, ils ont fait équipe. C'est une dinguerie. Je n'étais pas prêt, mais à mon avis, l'ennemi était tellement grand, qu'il s'est tellement puissant, qu'ils ont dû faire équipe pour pouvoir l'arrêter, tu vois. Regarde, le arrive est comme ça, là. Il a fait une figure de zinzin. Il lui met du coup, il lui met un missile. Et après, ça va être au tour du Giga Titan de terminer le Skibili Toilette géant. Pendant que lui, il continue bien évidemment à raconter les autres. Regarde ça, il a mis des bazouks. Et boum, ça fait tout péter. Non, c'est incroyable. Et regarde, il arrive comme ça en slidant sur le Skibili. C'est une dinguerie avec la scène de fin où il se sert à la main. Ça, c'est vraiment digne d'un shonen, les amis. L'ennemi qui devient un ami, c'est un classique. C'est clairement un classique dans les shonen. Là, c'est pareil, c'est le moment shonen de cet épisode. C'était trop bien. Ce qu'on va faire, c'est que là, il a compilé tous les épisodes de la dernière saison. On va pouvoir tout revoir jusqu'à arriver à cette fameuse séquence qui est un véritable banger. On s'en souviendra très longtemps. Mais à se demander alors par la suite s'ils vont rester potes ou s'ils vont de nouveau à un moment donné s'affronter. Ça, on verra. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on se rematte du coup toute la saison 19 qui commençait à partir de ce moment-là où on avait la guerre comme d'habitude, les caméramans sur le toit et l'homme enceinte qui, forcément, à ce stade-là, étaient encore bien vénères, bien énervés. Ils voulaient absolument tuer tout le monde, que ce soit les hommes caméras ou Skibili, peu importe. Et c'était le début surtout de l'énant confrontation entre le Giga Titan et l'homme enceinte qui ont mené quand même un gros combat. Même si l'avantage, on voyait clairement qu'il était du côté du Giga Titan. On a bien vu que même s'il essayait de lui mettre des coups, etc. Malheureusement, ça ne sert à rien. Il a quand même tenté des choses. Tu vois, par exemple, ici, le champ de force. Les Skibili ont essayé également de venir en profiter pour pouvoir terrasser le Giga Titan. Mais allez, bam ! Ils sont bas les rangs ! Ils l'envoient dans le décor ! Ce qui fait que l'homme enceinte se retrouve tout seul. Mais attention, ce n'est pas sans compter celui qu'on a déjà vu beaucoup de fois. Celui avec la ventouse qui a quand même tenté d'arrêter l'homme enceinte. Mais voilà, il s'est fait têche, comme je l'ai déjà dit, comme un vulgaire insecte. Et on retrouve la POV du Giga Titan qui lui balance du feu, qui lui tape avec son marteau parce qu'il a également le pouvoir de Thor et qui charge l'homme enceinte pour l'envoyer par terre. Il le fracasse littéralement. En fait, c'est trop bien parce que là, on n'a pas de coupure. Donc, on a vraiment un épisode super long. Tu vois, on va vraiment avoir tout l'enchaînement de tous les épisodes. Bam ! Ça le tape comme une mouche. Pas la peine d'essayer de l'avoir en traître. Il a beau avoir des lames plantées dans le corps. Il s'en bat les steaks, j'ai envie de dire. Allez, Skibili volant ! Boum ! Il les fracasse dans sa main. Ils ont quand même essayé en vrai. Ils n'étaient pas combien pour essayer de l'arrêter. Ça n'a pas fonctionné. Et ça, on s'en rappelle le fameux passage avec TV Woman qui est venu et qui a quand même perturbé l'homme enceinte. Du coup, elle l'a quand même bien aidé, je trouve, le Giga Titan. Et heureusement, il y a toujours les caméramans pour pouvoir essayer d'arrêter aussi l'esquivre des toilettes. Ils viennent comme des lâches qui essayent de frapper le Giga Titan par derrière. Voilà, en mode traître. Mais heureusement, ça va. Il est quand même bien entouré entre la TV Woman et tous les soldats avec la musique. Et c'est à ce moment-là qu'on a senti une sorte de petit changement par rapport à l'homme enceinte. La musique, le fait qu'il soit à genoux, on a ressenti une sorte d'abandon de sa part. Et c'est peut-être là qu'il a réalisé que ça ne servait à rien de continuer à essayer de battre l'armée des hommes caméra avec le Giga Titan, tous les soldats. Ça ne sert à rien malheureusement. Il n'a pas la force nécessaire pour pouvoir les arrêter. Il s'est emballé. Le Giga Titan n'a pas essayé de le poursuivre forcément tout de suite. Le petit pouce bleu en l'air. Mais dans l'épisode d'après, je pense qu'on avait, il me semble, quand même encore une course poursuite. Giga Titan essayait de rattraper l'homme enceinte. Et on se retrouve sur cet épisode-là. Je ne sais plus lequel c'est où c'est de nouveau la guerre. Comme d'hab', on avait la défaite des hommes caméra. On se demandait comment est-ce que ça allait se passer. Est-ce que les hommes caméra allaient perdre pour la première fois ? Mais non, l'homme enceinte arrive. Et c'est peut-être là d'ailleurs le commencement, le changement de l'homme enceinte parce qu'avant, ils n'attaquaient pas les Skibili Toilette dans les épisodes qu'on a vus avant. Alors que là, ils commencent à les attaquer. Mais, 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 ce qui faisait qu'on ne pouvait pas savoir s'ils formaient déjà équipes à ce moment, c'est qu'à la fin, vous allez voir, à la fin de l'épisode, il me semble que le Giga Titan se ramène et on dirait qu'il poursuit l'homme enceinte. L'homme enceinte qui s'est fait canard quand même. Ils se sont mis au moins à 8 à lui balancer les missiles. Mais ça ne servit à rien. Oh là, ça c'était oscillé. C'est le dernier épisode qu'on a vu. Ouais, ouais, c'est le dernier, c'est l'épisode 58 ça. Enfin, l'avant-dernier du coup maintenant. Et là, le Titan est là. Mais ouais, c'est vrai qu'il ne s'affronte pas. Juste, je pense qu'il arrive en mode, bon, il est déjà fracasse tout le monde. On va continuer de chercher à éliminer les autres. On va chercher là-bas pour voir s'il n'y a pas de Skibili Toilette. Et c'est là, alors qu'on en vient après au dernier épisode qui est celui-ci et ils font équipe à ce moment-là. Donc, il formait déjà une équipe, un duo à l'épisode 58 au final. Mais jamais on n'aurait pu s'en douter. Mais là, franchement, l'épisode 59, c'est vraiment un poulet comme on les aime. Regarde ça, c'est arrivé là. Oh là 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 là. Non, franchement, c'est trop, c'est trop. Eux, ils font équipe. Vraiment, il va vraiment falloir qu'ils trouvent un moyen de les arrêter de Skibili Toilette, de Skibili Toilette. Mais là, deux comme ça, franchement, sans oublier qu'il y a tous les TV Women, les TV Man. Honnêtement, là, je ne sais même pas comment c'est possible que l'armée des Skibili Toilette aille un jour à avoir au moins une petite victoire si eux, ils sont là. En tout cas, si eux, ils sont sur le terrain, c'est mort, ils vont tout fracasser. Ils sont beaucoup trop forts. Déjà, séparément, c'est quelque chose. Mais alors là, ensemble, il n'y a pas meilleure équipe, j'ai envie de dire. Il n'y a pas meilleur duo que celui-là avec le petit serrage de main. Incroyable. Dinguerie ! C'est tellement symbolique, cette union. Après autant de batailles, autant de combats qu'ils ont menés l'un contre l'autre. Le serrage de main est tellement symbolique. C'est beau. C'est beau. Je suis tout ému. C'était incroyable. Bref, les amis, vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, quel dinguerie, en vrai, quel dinguerie. On en a clairement eu pour notre argent, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez kiffé. Exprimez-vous dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé cet épisode 59. Est-ce que vous êtes contents qu'ils forment une équipe maintenant ou est-ce que vous auriez préféré qu'ils continuent de se battre et qu'ils restent des ennemis ? Moi, franchement, je suis content. Ça veut dire que là, s'ils forment une équipe, ça veut peut-être dire qu'on aura un nouvel ennemi un jour qui va arriver du côté des Skubi-Ditoilettes et qu'on aura besoin de ce duo, de cette équipe pour pouvoir battre cet ennemi. Donc, je pense que ça annonce que du positif, que du lourd. On aura certainement un nouvel ennemi un jour des Skubi-Ditoilettes ou alors ils vont redevenir ennemi et ils vont continuer de se battre mais je ne pense pas. Ce serait quand même bizarre de faire ce move-là. Bref, les amis, avant de partir, exposez-moi cette barre de like pour montrer que vous continuez de kiffer les épisodes de Skubi-Ditoilettes. Abonnez-vous, activez la cloche parce que comme ça, je ne rentrerai pas les prochaines vidéos de Skubi-D qui arrivent vraiment sur la chaîne et sinon, moi, je ne vous retiens pas plus. C'était votre ride comme d'âme. Prenez soin de vous d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501